C'est parti de l'apprentissage, malheureusement, Cécile, avec le capitaine Mathieu Jalibert. Oui, Mathieu, Mathieu Lardo, Dimitri, Julie parle d'apprentissage pour vous. C'était une première, cette demi-finale de Coupe d'Europe. On imagine qu'il y a quand même beaucoup d'amertume à la fin du match. Oui, bien sûr. C'est toujours compliqué de venir ici à Toulouse. On le sait, c'est une grande équipe. C'était un match de phase finale. Ça faisait trois semaines qu'on n'avait pas joué. On a essayé de se resserrer sur nos valeurs, sur notre mentalité. Oui, apprentissage. Bien sûr, on apprend toujours dans ce genre de match. Aujourd'hui, on a eu des difficultés à mettre notre système en place. On a eu des difficultés dans les rucks. On est tombé sur une équipe qui était bien en place, qui avait bien préparé son sujet. Forcément, on va apprendre et je pense que ça va nous servir aussi pour la suite de la saison. Comment vous les avez vécues ces trois semaines sans jouer ? Arriver ici à Ernest Vallon avec cette incertitude, c'était stressant ? Oui, comme tu l'as dit, beaucoup d'incertitudes. Il y a deux semaines, si on m'avait dit qu'on allait jouer ce match, je n'y croyais pas une seconde. C'était très mal parti. Au final, le protocole et le club ont mis en place des choses pour qu'on puisse jouer. Bien sûr, on peut se trouver toutes les excuses du manque. Je pense qu'aujourd'hui, on a essayé de donner tout ce qu'on pouvait. C'est passé à peu de choses, mine de rien. C'est ça, dans les matchs de phase finale, ça se joue à des détails. Aujourd'hui, on perd, on apprend, comme tu dis. Il faut féliciter Toulouse et leur souhaiter bonne chance. Merci Mathieu, merci beaucoup. C'est ça.